Bonne oublie à tous, ici l'Héros d'Histoire, votre dresseur Pokémon dévoué. Aujourd'hui, on se retrouve pour le 22ème épisode de ce Let's Play sur Pokémon version rouge-feu. Et si vous vous souvenez, on avait vaincu la Team Rocket dans la Sylph-Sarl et on en était donc à l'arène de Safrania. Et on était juste devant la porte, voilà, on était prêt à rentrer dedans pour aller affronter cette arène. Voilà, j'espère que vous avez passé une bonne journée, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme et que vous êtes prêts à suivre ce Let's Play sur Pokémon version rouge-feu, voilà, le 22ème épisode. Et voilà, j'espère que vous êtes prêts à passer un bon moment avec moi. Concentrez-vous sur l'instant présent et c'est parti pour le premier combat dans cette arène. Visiblement, ça a l'air d'être une arène de type psy. Oui, on a un Kinesis, c'est là, donc on a un Ramolos, donc des Pokémon de type psy. On va voir comment ça se passe, donc déjà il y a une grosse différence de level, donc Dracofeu ne devrait pas avoir trop trop de soucis pour les vaincre. C'est parti, on va commencer avec l'attaque cruelle. Combien ? Comment ça se passe ? Ouais, ça se passe plutôt bien, ça a la one-shot. On va voir sur les autres Pokémon si ça a la one-shot tous. Donc oui. Le Ramolos, on en avait déjà croisé, je crois, donc on avait dit que c'était construit autour de Moloss. Parce que c'est une espèce de Moloss, quoi. Ramolo, donc un Ramolos. Voilà, après pour l'apparence, c'est une espèce de... Je sais même pas trop, une espèce de chien chelou un petit peu, je ne vais pas trop dire. Voilà, en tout cas, c'est réglé pour Ramolos. On l'a fumé. Donc le deuxième Ramolos, il y en a un troisième... Ouais, il y a un Flagados. Ok, donc là, c'est construit autour du mot Flagada. On dit que quelqu'un a dit Flagada, c'est un petit peu comme être Ramolo, quoi. Et on garde la terminaison Os. Du coup, ça fait Flagados. Voilà, donc toujours construit autour de Moloss et de Flagada, là, j'ai l'impression. Allez, on va tenter l'attaque avec Cruelle. Donc c'est marrant, d'ailleurs, cette symbiose entre le Ramolos et puis son... C'est quoi ? C'est un coquillasse qui doit s'accrocher à sa queue et après il se transforme en ça, je crois. Est-ce que c'est un coquillasse qui doit lui mordre la queue ? Je ne me souviens plus exactement. En tout cas, cette symbiose entre deux Pokémon est quand même assez amusante. Ça donne un seul Pokémon ensuite. C'est quand même curieux. Ok. Donc 1100... Pas mal, 1100 XP, c'est joli. Hop, alors attendez. Voilà, c'est bon. J'ai cliqué sur quelque chose sur lequel je ne voulais pas cliquer. J'ai cliqué sur un vaste antivirus. Ce n'était pas du tout ça que je voulais faire. Ok, donc ça, c'est bon. On va continuer, on va dehors tâtonner. Quitte à tous les affrontés, d'ailleurs, ce n'est pas grave. Ça nous fait gagner de l'expérience. Donc c'est tout bénef pour nous. Puisque si on affronte la Ligue Pokémon en pas trop longtemps, il nous faut un Dracaufeu surpuissant. Puisqu'on a le Dracaufeu qui tient la route, malheureusement. J'ai complètement abandonné le fait de... d'experter toute l'équipe. Sauf si on chope le multi-expérience. Mais pour l'avoir, il faut qu'on capture 50 Pokémon. On a capturé une vingtaine. Nous en manquons une trentaine. Elle est cruelle, c'est parti. Cadabra, il est vaincu. On passe à la suite, 963 XP, c'est cool. Ramolos, maintenant. Il va être envoyé. Alors là, il va passer niveau 62, au moins, pendant les combats qu'on va faire dans cette arène. Donc niveau 62, ce sera pas mal, déjà, pour Dracaufeu. Si on veut aller choper Articodin, on sera bien. Comme ça, on pourra être patient et choper Articodin tranquillement, peut-être. Ah, l'attaque Dracorage. Non, c'est quoi ? C'est Dracorage qu'on a ? Dracorage, il peut être pas mal. Parce que comme elle fait que ce 40 dégâts, ça éviterait de one-shot Articodin si jamais... On est vraiment trop puissant par rapport à lui. Ça pourrait être cool pour l'affaiblir. 903 points, ok. Non, pas changer de Pokémon. On regarde ce qu'on a. Nésiste, il nous envoie ça, ok. On va l'envoyer Cruelle. Voilà, on n'en parle plus. C'est cool. On a vraiment, vraiment beaucoup. Là, ce qui explique qu'on a beaucoup plus de levels que les Pokémon qu'on affronte, c'est que si vous avez suivi le Let's Play jusqu'à maintenant, en fait, je me suis trompé. J'ai raté l'arène de Safrania. J'ai raté ce que je devais faire à Saladopole. Enfin, j'ai raté pas mal de choses. Et donc, du coup, voilà pourquoi on se retrouve à affronter des Dresseurs qui ont des Pokémon beaucoup plus faibles que les nôtres. C'est juste que je suis allé à un lieu, au lieu suivant, avant de faire celui-ci. Donc, du coup, j'ai XP Dracofeu en conséquence, sans prendre compte que j'étais pas au bon endroit. Donc, Dracofeu, c'est devenu une brute. Et eux, comme c'était ce qu'il fallait faire avant, les niveaux sont plus bas. Donc, Kramoisile, ça devrait bien se passer aussi, puisque je crois que c'était des Pokémon au niveau 40 que propose le champion de la haine de Kramoisile. Donc, on devrait vraiment pas galérer. Et ensuite, ça va vite s'enchaîner. Il y aura Giovanni à Jadiel. Et puis ensuite, il y aura la Ligue Pokémon. Donc, ça va être vite vu, je pense. Il doit rester peut-être, je sais pas, moi, 3, 4, peut-être 5 épisodes de ce Let's Play, j'en sais rien. Il ne va pas en rester beaucoup, beaucoup. Voilà. On verra bien. Alors. Qu'est-ce qu'on a déjà affronté, lui ? Oui. Alors là, oui, ça va être du pif au mètre, parce que j'ai aucune idée de ce que je dois faire. Enfin, une fois qu'on a affronté tout le monde, il ne restera plus qu'à trouver le chef, enfin, le champion de l'arène, quoi. Les Pokémon doivent être forts, alors. Ok. Oui, oui, enfin, surtout Dracofeu, en fait. Ah oui. C'est des restesuses rigolades qui ont des yeux grands ouverts. C'est rigolo, on dirait qu'elle est étonnée. Ah, un Spectrum. Ok. On avait déjà croisé un des Spectrum et des Fantominus dans la tour de l'avant-ville, la tour Pokémon. Donc, c'est construit autour de Spectre, et puis ils ont rajouté une terminaison qui sonne latine. Je dis Spectrum, mais en fait, vu que c'est U-M, on devrait dire OUM. C'est ce que m'avait dit ma prof de latin quand j'étais au collège, que le U se prononçait OU en latin. Ça ferait Spectrum. Et Fantominus, du coup, plutôt que Fantominus. Voilà. Alors, continuons à chercher. Fantôme, Minus, du coup, qui construit autour de Fantôme et de la terminaison US, quoi. U-S. Je prononce US si on suit ce que me disait ma prof de latin de collège. Voilà. Alors, Fantominus. Le voici. Et nous, Dracaufeu. Alors, cruel. On va s'embêter. Comme ça, on économise Lanceflamme si jamais c'est nécessaire pour le champion de l'arène. Alors, Dracaufeu gagne 191 XP. Pas mal. Enfin, pas mal. C'est pas ouf non plus, mais bon, je suis quand même content. Il faut savoir se satisfaire de ce combat. Alors, le Spectrum. Cruel. C'est réglé pour lui, à mon avis. Non, alors, on n'en parle plus. Le Spectrum. Il est caput. Cappuccino. Tu es battu Exorciste Amanda. Ah, je suis nul. Non, c'est pas que t'es nul. C'est juste que nous, on a trop XP de notre Dracaufeu, du coup. Est-ce qu'on l'a vaincu, celui-ci ? Non, on l'a pas vaincu. Tout se l'est fait, à mon avis. Champion de l'arène de Safrania. C'est un médium si tu veux voir Morgane. Je lis tes pensées. Ne ment pas. Ok, bon, enfin, maintenant, c'est pas bien compliqué. Un dresseur qui rentre dans une arène. Généralement, c'est pour affronter le champion, donc. Il y a peut-être une obvious, quoi, de comprendre qu'on veut aller affronter Morgane. Alors, Flagados niveau 38, quand même. Pas mal. Ça va pas nous empêcher de le vaincre. Alors, est-ce que ça, l'avenshot, par contre, là, niveau 38 ? Non, ça m'aurait étonné. J'aurais peut-être d'utiliser l'ence-lame, c'est pas grave. Allez, on retape Cruel. Voilà. Ok, c'est réglé pour lui. On n'en parle plus. Dracaufeu a gagné 1000... Oh, pas mal, 1335 XP. Dommage que là, comme je dis, on n'a pas de multi-expérience, parce que ce serait franchement top. Je pense que ça vaudrait peut-être le coup d'aller le choper, le multi-expérience, mais enfin... On verra bien. Oh, bah, ça y est ! Ah non, je croyais qu'on était arrivés. Ah, bah non, pas du tout, en fait. Je sais pas pourquoi, j'ai cru que j'étais... Bah non, en plus, Morgane, c'est une fille, là, c'est... On voit bien que c'est un garçon. Donc, non, elle est là, Morgane, elle, de l'autre côté. Bon, je sais pas. Je croyais que j'étais arrivé, mais pas du tout. On peut pas courir, en plus, dans l'arène, donc ça, c'est un petit peu chiant. Euh... Enfin, ce serait... Je suis pas jugé comme irrespectueux de courir dans l'arène, mais... On l'a vaincu, elle, ou pas ? Ouais. Oh là 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 là. On sent que je sais pas où je vais, hein. Ça se voit. On peut durer, en même temps, j'ai l'impression. Lui, on l'avait déjà vaincu, c'est cool. Et lui ? Ouais, bah je sais pas trop, hein. Elle, on l'avait vaincu, oui. Et lui, on l'avait vaincu ? Oui. On va tenter celui-ci. Elle aussi, je crois qu'on l'avait battu. Où est-ce que je suis, là ? Ah, elle, on l'avait pas vaincu. Bon, bah c'est cool. Toi, moi, nos Pokémon, fight ! Ok, let's fight ! C'est parti. Trois Pokémon. L'exorcisme. Tatiana, je crois qu'elle s'appelle. Tatiana, ouais, c'est ça. Ok, c'est parti. Pour l'exorcisme, ça commence. Allez, cruel. Je mange pas une équipe qui gagne. Le Fantominus, il disparaît. On en parle plus. Il retourne dans sa tombe. Je suppose que c'est un fantôme, donc ce serait l'esprit d'un mort qui serait revenu à la vie. Enfin, revenu à la vie. D'une certaine manière, quoi. Allez, Fantominus, pareil, cruel. C'est réglé pour lui également. La suite. Tacofo a gagné 670 XP. C'est cool. Spectrum, maintenant. On regarde les terminaisons. La prononciation latine. Selon ma prof de français. De... Oui, c'était aussi ma prof de français, mais c'était ma prof de latin, du coup. Également. Alors, voilà. C'est réglé pour le Spectrum. On n'en parle plus. Tacofo a gagné 891 XP. Ok. Ben voilà, c'est réglé. Pouf, j'ai perdu. Ben oui. Ok. Ben, je ne sais plus d'où je viens, moi, maintenant. On va essayer ça. Eh, lui, on l'a battu ou pas ? Ouais. Oh là là. Je suis perdu, perdu, perdu. Je ne sais pas ce qu'il doit y avoir sur Internet, la Solus, avec une carte qui nous permet de trouver l'endroit, mais... Il ne faut pas aller toujours sur Internet. Enfin. Non, mais bien pratique, cet Internet. Elle, elle, on l'a vaincu. Ouais, on l'a vaincu. Bon. On va passer par là-bas, là. On va le tenter comme ça. On l'a vaincu, elle, ou pas ? Oui. Bon, ben, écoutez. Non. Non. Plus. Ouais, ça va être un peu long, non ? Hum. Ok. 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 Je ne sais pas où je vais. Un petit peu embêtant. Je crois que je vais être obligé de regarder, parce que bon... Je crois que c'est vraiment difficile, c'est juste que c'est complètement du hasard. À moins qu'il y ait quelque chose qui m'indique ce que je dois faire, mais je n'ai pas l'impression. Ok, non. Oh. Bah tiens, il n'y en avait que deux, ici. Pourquoi il y avait que... Je me demande, on y est déjà allé, là ? Ah non. C'est juste que c'était coupé. Ok, l'image était coupée. Je croyais qu'il n'y en avait que deux, téléporteur. Pas du tout. Moi, je croyais que c'était une indication, mais en fait, non. Je refais toujours le même chez moi. C'est ce qui m'empêche d'y arriver. J'en sais rien. C'est rien du tout. Oh yes ! Oh le... Le pif, c'est que du pif. Que du pif. Tout au hasard. J'avais prédit ton arrivée. J'avais des pouvoirs psychiques depuis l'enfant. J'ai appris à plier des cuillères par la force de l'esprit. C'est pas super utile, mais ça on jette. Ça, c'est rigolo. Je n'aime pas les combats, mais si tu insises, je vais te montrer mes pouvoirs. Ouh. Bah c'est parti. Monte-moi tes pouvoirs, bro. J'espère que t'es forte. Ça va faire XP Dracaufeu. Championne. Non, champion d'arène Morgane. Ça revient au même. Championne d'arène Morgane. Championne. Euh... Cadabra. Allez, c'est parti. Euh... Qu'est-ce que... Ben... Allez, on va taper du lance-flamme. Comme ça, on sera bien. Eh ben c'est cool, super. On a fini par tomber dessus. Complètement au hasard, mais on a fini par y arriver. Super. Ben, on a pas mis trop longtemps pour faire cette arène en plus. C'est cool. 1180 XP. Allez, le monsieur Mime. On va le plier, lui aussi. Et peut-être même le niveau 63 d'ici la fin du combat. Je sais pas. En tout cas, Pokémon au niveau 37. C'est pas mal, hein. Je pense qu'on aurait pu galérer si on aurait été du même niveau qu'elle, je suppose. Comme je disais, je sais plus si c'est dans cet épisode ou l'autre. La difficulté de Pokémon repose uniquement sur le fait que le Pokémon soit à peu près du même niveau. Il y a un niveau plus ou moins égal entre les Pokémon qu'on affronte et notre Pokémon. Et donc, du coup, forcément, d'avoir XP, Draco-feu, à outrance, ça fait qu'il est beaucoup plus puissant. Enfin, il risque rien contre le Pokémon qu'il affronte. Aéromite, c'est réglé. En plus, comme c'est un Pokémon de type insecte, forcément, c'est super efficace contre lui. Je suppose que ça doit être le double type insecte et vol pour Aéromite. Donc Aéromite, c'est construit autour du mot mythe, puisque c'est une mythe. Et comme elle vole, c'est une mythe volante. Donc Aéromite. Voilà, c'est l'évolution de Mimitos. Je ne sais pas si on en avait déjà vu des Aéromites, c'est pour ça que j'en parle. Oh, 43 là, la Kazam, pas mal. Et voilà, c'est fait pour Alakazam, on n'en parle plus. Ok, Alakofu a gagné, 1700 XP. Non, on n'aura pas taffé le niveau 63, mais on est quand même pas mal. Ah, je suis surpris, tu as gagné. C'est vrai, je n'ai pas fait de mon mieux. Tu mérites ta victoire. Le badge marais, 4300. Ok, dollars. Ok, avec le badge marais, les Pokémon de niveau 70 tobéiront. Les Pokémon plus puissants seront incontrôlables lors des combats. Fais en sorte que tes Pokémon ne dépassent pas cette limite. Tiens, prends ça aussi. Et elle reçoit l'ACT 04 de Morgan. C'est quoi, là ? Tout le monde est un peu médium, il faut juste travailler, c'est bon. Ok, bon, allez, salut, on s'en va. Qu'est-ce qu'on entre ? Attendez. On ne veut pas partir directement ? Oh non. Alors, je retrouve... Je crois que je vais utiliser une corde sortie, je ne vais pas trop m'embêter. C'est parti pour la corde sortie. Et voilà, corde sortie utilisée. Bon, allez, on continue. Donc, on a déjà fait ça, donc c'est déjà pas mal. On va aller acheter 2-3 bricoles au shop. Je suis venu ici en volant sur mon roue carnage, après avoir lu les nouvelles de la sylphre. C'est déjà fini, j'ai tout loupé. Ouais, bon, on va aller acheter quelques éléments ici. Voilà, bonjour, je peux vous aider. Oui, on va acheter. Donc, 58 000. Je ne sais pas ce qu'on achète. Ils ne vendent que des super bols, il n'y a pas d'hyper... Bon, je vais acheter des super potions, du coup, ici. On a acheté 48. C'est beaucoup. Je vais en prendre, mais moins que ça, quand même. Je vais en prendre 30. Allez, c'est parti. Par contre, ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a pas d'hyperbol. Il n'y a pas d'hyperbol. C'est un petit peu dommage. Mais ce n'est pas grave, on en trouvera peut-être bien ailleurs. De toute façon, on en avait déjà acheté, on en a une cinquantaine. Non, c'est bon, allez, on s'en va. Ok, ma prochaine arène, c'est Kramoisile. Donc, on va peut-être récupérer notre Rookups. Où est-ce qu'elle est là ? Où est-ce qu'il est le centre poké ? On lui doit être plus bas, je crois. Allez, voilà. Hop, ils se sont bien fait de faire un toit qui se distingue des autres. Comme ça, on le retrouve facilement. Donc, on va soigner nos pokémons, d'abord. On va soigner le drap au feu, essentiellement. Et ensuite, on va utiliser, donc, le PC pour reprendre notre Rookups. On lui apprendra la CS Vol. J'aurais pu la prendre à Drac au feu, mais je préfère garder des places libres pour les attaques de Drac au feu. Et, donc, voilà. Masse. Oui, qu'est-ce que je dis ? Donc, on récupère Rookups, on lui apprend la CS Vol. Et puis, on va au Bourg Palette. On partira du Bourg Palette, je pense, pour... Ah, niveau 25, l'eau classe, ok. Après, j'ai quoi ? J'ai ça qui est niveau 26, Rinocore. Ah, Tignon aussi, Tignon. Ouais, bon. Je vais récupérer mon Rookups. Et je vais enlever, donc, lui. Voilà. Et je vais reposer celui-ci. Voilà. Dommage que j'ai pas le multi-xp. Vraiment dommage. Bon. Ben, voilà. Allez. Ah, j'aurais pu apprendre Vol à Papillusion aussi, je pense. J'ai beaucoup de Pokémon qui ont le double type et qui ont le type Vol, donc. On est trois. Dans mon équipe. Alors, Sac, c'est parti. On va prendre la CS à Rookups. Alors. Ouvrir. Et CS Vol. Utiliser sur Rookups. Voilà. Ah non, Papillusion n'était pas apte. Si je pensais que c'était un Pokémon, j'aurais pu apprendre Vol, mais non. Oui. Oubliez quelle capacité. Cyclone, parce que je trouve que ça sert un petit peu à rien. Voilà. Je la prends à la place de Cyclone. Super, il apprend Vol. Comme ça, ça me sera bien utile si on veut aller quelque part. Allez, voilà. Donc, on va voir si on peut passer par le Bourg Palette. Pour aller à Kramoisile. Enfin, moi, je dirais que oui, mais... Peut-être que non. Et si on veut, on peut directement se téléporter vers la centrale, du coup. Si on veut aller capturer Hélector plus tard. Donc ça, c'est franchement cool. Donc allez, on se téléporte ici. Voilà. Donc là, on n'est qu'à 18 minutes de cet épisode. Donc super. On a le temps de faire pas mal de choses. Peut-être qu'on va peut-être même avoir le temps de se faire... D'aller à la Kramoisile, en tout cas, au minimum. Hop. Alors, attendez. En premier Pokémon, je vais mettre mon Mysterbe. Parce que je me dis que si on tombe sur des Pokémon de type O, pas trop puissant, je pourrais peut-être... Non. Je ne vais pas mettre mon Mysterbe. Je vais mettre mon Papillus. Comme ça, si on voit des Pokémon qu'on n'a pas attrapé, on essaie à les capturer pour avoir les... Vous savez, les 50 Pokémon qu'il nous faut pour avoir le Multi-XP. En passant, puisqu'on a le temps. On a bien avancé déjà. Comme c'est cool, je me dis que ça vaut le coup peut-être de... De faire ça. Alors du coup, on va lancer un Parasport tout de suite. Voilà. Sac de nœud niveau 26 quand même. Voilà. Et puis on va l'affaiblir. Sac de nœud sauvage utilise croissance. Bon, on a déjà fait l'arène. Donc c'est cool. On aura bien avancé dans ce gameplay. Dans cet épisode, pardon, encore. J'espère que ça ne va pas le One-Shot. Non, non, ça ne va pas le One-Shot. Ok, je vais l'affaiblir un peu plus quand même. Voilà, choc mental. Il va falloir le faire plusieurs fois. Ouais. Ça va, je vole vie. Mince, ça va être chiant. S'il me vole ma vie à chaque fois. Pas très efficace, remarque. Allez, je vais réutiliser. Choc mental. Et après, on essaiera de le capturer. Oh bah, cool. Le coup critique est bien pratique, là. Sauvage est paralisé, ne peut plus attaquer. Ça, c'est top. Allez, on va utiliser tout de suite une bolle. On va utiliser une super bolle. Allez, c'est parti. On s'en aura un petit peu plus de chance de le capturer. Voilà, c'est pour essayer de compenser un petit peu le fait qu'on n'a pas capturé des Pokémon tout au long. Oh, il s'est échappé. Le gneau Sauvage utilise croissance. Attac SP du Pokémon augmente, ok. Je vais rester sur les super bolles. Je voudrais économiser mes hyper bolles pour Articodin, par exemple, si on veut les attraper. Un, deux. Ah là 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 là, ça va être chiant. C'est pour ça aussi que j'ai pas trop perdu de temps à vouloir capturer tous les Pokémon. C'est parce que c'est pas gassant quand on les voit sortir comme ça. Bon, je vais utiliser l'hyper bolle pour Articodin. Tant pis, ça ira peut-être plus vite. Pas la master ball en tout cas. Voilà. Alors. Deux. Trois. Yes. Super. Capturé. On en parle plus. Alors. Les données de sac de noeuds sont ajoutées au Pokédex. Qu'est-ce que ça donne ? Une grande masse de lianes bleues cache l'identité de ce Pokémon. Sans pitié, il attrape tout ce qui passe à sa portée. Ok. Non, pas de surnom. Et voilà. Allez, est-ce qu'il y a d'autres Pokémon qui peuvent nous intéresser là-dedans ? On va regarder. Alors, qu'est-ce que c'est ? Encore un sac de noeuds. Bon, bah s'il n'y a que des sacs de noeuds, on va s'en aller. On n'a pas besoin d'un sac de noeuds. On en a déjà un. Est-ce que je vais pouvoir prendre la fuite ? Oui, c'est bon. Il me laisse partir. Parce que des fois, les Pokémon plus forts que notre Pokémon qu'on envoie nous empêchent de fuir. Allez, Léviator, c'est parti. Oh. Il y a des dresseurs ici. Au niveau combien, à votre avis ? Ça vaut le coup de les affronter, peut-être ? Je ne sais pas. Je peux savoir s'il y a des poissons ici. Ben non, ça va. Alors. Le Pêcheur. Le combat est lancé par Pêcheur Fabien. Est-ce qu'ils sont puissants ou pas, ces Pokémon ? C'est la question que je me pose. Niveau 28. Oh, quand même. Je ne pense pas que Papillusion puisse... puisse y arriver. Même Pikachu, il va galérer. Tant pis. L'équipe est déséquilibre. De toute façon, on sait maintenant. Ok. Allez, c'est parti. Drac au feu. On se rende mis. Utilise Tourniquet. Puissance du feu va donc baisser. Je crois que c'est ça. La puissance du feu est affaiblie. Voilà, c'est ça. Alors, je vais utiliser... UL. Voilà. Je pense qu'il va passer au niveau 63 en plus. Drac au feu, ça va être cool. Alors, Papillusion a gagné 510 XP. Ah, il monte au niveau 23. Ça, c'est cool. Tente d'apprendre. Cyclone. Non, Cyclone, c'est de la crotte un peu. Non, non, ça ne m'intéresse pas. Non. Oui. Voilà, Papillusion n'a pas appris Cyclone. Ça, c'est bon. Alors. Voici, Anne va être envoyée. Donc, on garde notre Drac au feu. 63, ça va être franchement bien. Niveau 70, je pense qu'on serait à l'aise comme ça pour la Ligue des Champions. L'absurde, je voulais dire la Ligue Pokémon. Voilà. Drac au feu a gagné 666 XP. Bientôt le niveau 63. Oui. Et à la limite, on pourrait même utiliser les... Si on veut être sûr de passer la Ligue Pokémon sans trop de problèmes, on pourrait utiliser les super bonbons qu'on n'a pas utilisé jusqu'à présent sur notre Drac au feu. Histoire de le rendre vraiment très très puissant. Alors, pour Poisson Roi, c'est réglé. 1020 XP. Super. Oh, bientôt 200 PV. Ça, c'est vraiment solide. Encore un Poisson Roi qui va être envoyé. Nous, on va garder notre Drac au feu. Comme d'habitude. Et Cruelle. C'est parti. Bon, bah c'est cool. Ça nous aura fait passer un level. On a bien fait de s'arrêter pour... Au combat. Voilà. Drac au feu a gagné. 1020 XP. C'est XP bien quand même. 1000 XP à chaque fois. Je trouve que c'est cool. On porte. 1008 XP. 1008 Poké de l'air. Est-ce que je vais affronter l'autre... L'autre Dresser là-bas ? Un peu à la rigueur. Allez, je vais le... Au passage, j'ai une bonne prise si tu veux tester. Ouais, bah si tu veux. Enfin, si c'est un Magikarp, ça va pas être foufou. Oulala ! Ah ouais, carrément. Non, c'est un Magikarp. Il a tous... Tous les Pokémon. Enfin, une équipe complète, je veux dire. Je vais tenter le coup avec... Avec lui pour voir. Je peux balancer un Poudre Toxique. Ah, il a quand même l'attaque charge. Est-ce que ça a beaucoup XP à Peppellusion ? Par contre, ça, je sais pas. Empoisonner. Parce que ça, elle fait beaucoup faiblir. Ouais, quand même, pas mal. On va utiliser Choc Mental pour accompagner. Ouais, yes, l'attaque trompette. Mais qui utilise vraiment l'attaque trompette ? Enfin, l'intelligence artificielle, là, elle a un petit peu des lacunes. Alors... Oh, pas mal. Sauf du Poison. Ça va peut-être l'achever, d'ailleurs. Non, pas à tout à fait. On va encore utiliser Choc Mental, du coup. Voilà, il faut utiliser Charge. Au moins, ça fait des dégâts. Alors, Choc Mental. Et on n'en parle plus, du Magikarp. Voilà, c'est la règle. Faire l'XP que ça fait gagner, je suppose pas beaucoup, beaucoup. Oh là là, 115 XP, c'est naze. Bon, bah tant pis, on va envoyer Dracofeu pour aller plus vite. J'aurais dû m'en douter que contre un Magikarp, ça n'allait rien donner comme point d'expérience. Alors, le Dracofeu. Magikarp est envoyé par Pêcheur Aristide. Et nous, on va utiliser Cruelle. Voilà, on va pas s'embêter. Poseye. On va les pulvériser. Magikarp, KO. Ouais, c'est vraiment un nul XP qu'on gagne. En fait, il y a toute une équipe de Magikarp. Si j'avais su, je me serais peut-être pas arrêté pour affronter une équipe de Magikarp. À moins qu'il ait une bonne surprise à la fin avec un Léviator. Mais j'ai l'impression que non, le mec, il kiffe les Magikarp, quoi. Voilà. Dracofeu a gagné, 115 XP. Enfin, si c'est son délire de capturer des Magikarp, je vais pas l'empêcher. Moi, je veux briser le rêve de personne. Peut-être que vous-même, qui m'écoutez, vous kiffez à capturer des Magikarp. Tant mieux, il en faut. Moi, j'ai bien acheté un Magikarp 500 Poké Dollars pour le faire évoluer en Léviator ensuite. Mais je préfère quand même son évolution Léviator. Alors, encore un Magikarp, bah décidément. Ça, c'est le combat le plus épique, je pense, qu'on n'a jamais fait. L'un des plus épiques, contre une armée de Magikarp. J'aurais pu les envoyer tous d'un coup, on aurait balancé un lance-flamme. Ça aurait fait d'une pierre six coups. Un lance-flamme, six Magikarp grillés. Bon, bah non, il n'aura eu que des Magikarp. Franchement, je m'en serais bien passé. Allez, le dernier d'Aristide. Le dernier Magikarp. The last one. Et voilà, on n'en parle plus. Fini. On avait... Ah l'oignon, hein. Allez, on s'enfuit. On va... Direction... Kramoisile. J'espère qu'on peut passer par cette direction, d'ailleurs. Parce que normalement, on arrive par... Par le sud, disons. Là, on arrive par le nord, donc je sais pas. J'espère que... J'espère qu'on va quand même pouvoir arriver à Kramoisile. Oh, il y a des gens. Bah, je vais peut-être éviter de tous les combattre. Pas le goût. Qu'est-ce qu'on a un Tentacool ? Névoi 17. Ok. Bah, avec notre Papillusion, ce qu'on va faire... On va l'affaiblir un peu et le capturer. Puisqu'on n'en a pas, ça fera un Pokémon de plus qu'on n'avait pas. Petit à petit, peut-être qu'on va pouvoir se rapprocher des 50 Pokémon qu'il faut pour avoir un outil XP. Enfin, si on en avait capturé régulièrement, on n'aurait pas eu ce problème, mais bon. Choc mental. Et... Euh, Papillusion est confus. D'accord. Alors, on utilise le choc mental. Super. J'espère que ça n'a pas le one-shot, par contre. C'est super efficace, il faut se méfier. Tentacool sauvage utilise Ultra-San. Mais, Papillusion est déjà confus, donc forcément... Allez, on va pas s'embêter, on va taper une Hyperbole, comme ça. C'est pas grave, on en a arraché trois. Alors. Un, deux, trois, et quatre. C'est réglé pour Tentacool, on l'a eu. Elle est bien contente, ça c'est top. Les données de Tentacool sont ajoutées au Pokédex. Ses yeux sont aussi transparents que du cristal. Grâce à eux, il peut tirer de puissants rayons lumineux. Ok. Donc Tentacool, qui est une espèce de... Donc de... De pieuvre. Et qui est construit autour de Tentacool et de Cool. Parce que c'est la première évolution, donc, avant Tentacruel. Donc il est encore sympa comme Pokémon, donc c'est Tentacool. Voilà. Oh. Qu'est-ce que c'est comme Pokémon ? Un Tentacool. Ok. Tentacruel, qui est construit autour de Tentacool et de Cruel. Parce que c'est l'évolution qui est... On sait être un peu méchante, quand même, un peu terrifiante. Ah. Un combat. Hop là, je suis plein. Je suis en plein Triathlon. Ok. En plein Triathlon. Bon, bah ok. Starry. Dac. Oh là là, niveau 33, quand même. On peut peut-être tenter le coup, quand même. Avec un petit poudre toxique. Vas-y, on va tenter le coup, quoi. Qu'est-ce que ça donne ? Il y a quand même 10 levels de différence. Pfff. Ouais. Oh, on peut pas arrêter son attaque, en plus. Bon, bah. On va vite le faire rentrer dans sa Pokéball. Et on va lancer notre Dracaufeu. Le Taulier. C'est parti. Dracaufeu, c'est un petit peu le Zlatan Ibrahimovic de notre équipe, quoi. C'est le Taulier. C'est la Brute. Voilà. Alors. Pas cruel, c'est parti. Ok. On en parle plus, du Starry. Ok. Papillusion a gagné. 373 XP. Ouais, c'est pas fou, mais bon. En même temps, les Pokémon sont un petit peu faibles. Oh, un Karabaf. C'est longtemps. Donc, Karabaf, on a dit. C'est construit autour de Karapace et de Baff. Ça donne un Karabaf, donc. Parce que, du coup, c'est l'évolution de Karapuce. Karapuce, c'était donc Karapace plus plus. Parce que c'est un petit Pokémon. Karabaf, maintenant, il commence à devenir un petit peu plus puissant. Et il donne des baffes. Alors, ok. Nageur Jérôme. Et ouais, t'as perdu, bro. T'as pas le level pour nous, contre nous. Allez, yes, super. On est à Kramoisil. Il n'y avait pas besoin de faire tout le tour. Vous savez, repasser par les Illicumes et tout ça. Bon, bah, c'est parfait pour moi. C'est parfait pour nous. On va pas trop s'embêter. Hop, on va remettre notre Dracofeu devant. Hop, le Taulier. Et puis, il nous reste un petit peu de temps. C'est quoi ça, là ? C'est un labo, Pokémon ? Ok. Là, on a un shop. Donc, je crois que dans l'arène, il n'y a personne, il me semble. Ouais, voilà. La porte est fermée. Il faut aller dans le manoir. Affronter deux, trois guignolos. Manoir Pokémon. Ok. On va sûrement être souvent agressé de cette manière-là. Oh, un Ratatak. Dingue. Est-ce qu'il y a moyen de pas one-shot Ratatak pour le capturer ? Et comme ça, ça fera un Pokémon de plus. Ah bah oui, avec Dracorage. Je pense que ça devrait le faire. On va voir ce que ça donne. Ah, je peux même le faire une deuxième fois, je pense. Ouais. Allez, je vais réutiliser Dracorage. Et je pense qu'il lui restera à peine de vie. Donc, ce serait pratique. Comme ça, on pourrait le capturer, je pense, assez facilement. Toujours un Pokémon de plus, puisqu'on aimerait bien avoir le multi-expérience. Je le rappelle. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il est là ? Elle a une B sur lui, non ? B au rang. Ouais, c'est bon. Ça ne restore pas trop. Allez, on va utiliser l'hyperball, parce que c'est quand même un Pokémon de niveau 32. Je me souviens, quand j'étais gamin, il me semble qu'avant d'aller à la Ligue Pokémon, sur la Route Victoire, il me semble que ça s'appelle comme ça la Route Victoire, il y avait des Pokémon assez puissants. Et dans la grotte qu'il faut traverser aussi. Bon, du coup, je récupère mes Pokémon ici, pour avoir des Pokémon de niveau 40 à peu près. Ces pattes arrière ont trois doigts chacune, ok ? Elles sont palmées pour leur permettre de se déplacer dans les rivières. Ok, donc c'est le rat d'attaque, en fait, il est basé sur le rat, et un petit peu sur le rat gondin, j'ai l'impression. Alors, voilà, ça c'est réglé. En plus d'être un rat qui attaque, c'est pour ça, un rat t'attaque. Ok. Bon. Je ne sais pas exactement ce qu'il faut faire dans le manoir, je sais qu'il faut chercher le dresseur d'arène, mais je ne sais pas exactement ce qu'il faut faire. Oh, un Smogo ! Bon, on va le capturer aussi. Ça va être vite vu, hein, ces 50 Pokémon, là, il nous en manquait une petite trentaine. Donc là, on doit être à quasiment 25 Pokémon. Non, mais on va être bien, je pense. Oh non ! Destruction, mince, quel bonnet ! On n'aurait pas dû faire ça. Dommage, dommage, dommage. Bon, bah tant pis, hein. 456 XP pour le Drac au Feu, c'est toujours ça. Oh, c'est quoi ? Un bouton secret. Appuyer dessus ? Ben oui, d'accord. Qui ne le ferait pas ? J'ai vraiment fait ça au pif, juste je trouvais ça joli, comme statue. Qu'est-ce qu'on a ? Un ratatakou, c'est bon, un ratatakou. Hop, fuite. Alors. On va se taper comme... Mais je suis complètement paumé. Ok. Bon, je pense qu'on va trouver le dresseur, le champion d'arène. Et on ira l'affronter ensuite, je pense que c'est comme ça que ça va se passer. Ah, c'est un pillard. Ok, il nous envoie un salamèche. Un petit salamèche, coucou. Bonne chance qu'on le Drac au Feu. On va aussi essayer d'utiliser Cruelle pour voir si ça suffit pour le vaincre ou pas. Oh ben oui, c'est super. Enfin, peut-être parce qu'il y a eu le coup critique aussi. Donc salamèche, il est vaincu. La salamandre de feu a été vaincue. Oh, il envoie un reptincelle. Le reptile étincelle. Et nous, on a le Drac au Feu, donc. La dernière évolution. Allez. Comme je vous avais déjà expliqué, donc. Une mèche plus une étincelle. Ça donne du feu, donc. Voilà pourquoi Drac au Feu. La dernière évolution de salamèche. Et reptincelle. On crie au feu quand on a réuni les deux. Voilà. Voilà, c'est bon. C'est réglé. On n'en parle plus de lui. Est-ce que je mets un repousse ou pas ? Où je continue de me promener ? Ouais, si je veux capturer un Smugo à la limite, ça peut peut-être valoir le coup de continuer comme ça, mais... Il ne faudrait pas qu'il se suicide, en fait, à chaque fois avec Destruction. Allez, Drac au Rage. J'espère qu'il ne va pas utiliser Destruction. Oh yeah. Ok, ça me va. On va tenter le coup, donc, avec une hyperbole. On aura bien avancé encore dans cet épisode-là. Il y a eu quelques épisodes, je dois bien reconnaître. Je me disais, mais oh là là, ça n'avance pas, quoi. J'étais paumé, je ne savais pas où j'allais. Je ne savais pas ce que je faisais. Enfin, ça, c'est souvent que je suis paumé et que je ne sais pas où je vais. C'est mon quotidien. Mais, je veux dire, ça n'avançait pas. On ne faisait pas d'arène. Des fois, j'ai l'impression qu'on passait notre temps sur les routes, en fait, à affronter des dresseurs random, là. Donc, du coup, je trouve ça mieux, là. Je trouve ça mieux intéressant. Son corps, très fin, en forme de ballon et rempli d'un horrible gaz toxique. Essayez de respirer par la bouche si vous vous trouvez près de lui. Ouais, je ne suis pas sûr que ce soit une meilleure idée, mais... Bon, ok, c'est parti pour le Smogo. Combien d'autres Pokémon, du coup, maintenant ? Est-ce que c'est écrit, là ? Non ? Pokédex, 26 ! Oh là là, il nous en manque encore la moitié. Ce n'est pas grave. Oh, vous avez vu, on peut aller choper quelque chose. C'est quoi ? Zinc, ok. Qu'est-ce que c'est comme Pokémon ? Ouais, ça va être que des Smogos et des Ratatak, j'ai l'impression. Donc, ce que je vais faire, je vais mettre un repousse max. Comme ça, ça nous permettra d'aller plus vite. Alors, sac. Repousse max. Repousse max. On en a acheté, c'est sûr. Super repousse. Non, on ne va pas s'embêter. On va prendre directement le max repousse. Voilà, 250 pas. Hop, je ne vais pas en utiliser deux de suite. C'est parti. Rapport 10 juillet. Le Pokémon a été baptisé Mew. Ah, ok. C'est le manoir Pokémon dans lequel il y a probablement eu les expériences sur Mew et Mewtwo. Non, peut-être. Je ne sais pas. Est-ce que ce ne serait pas du coup l'ancien manoir de Giovanni ? Dans lequel Giovanni a fait les expériences pour cloner Mew en Mewtwo. Donc, il y a donné Mewtwo. 5 juillet, jungle X. Nouveau type de Pokémon a été découvert. Donc, ça, c'est intéressant un petit peu. Parce que là, on est dans un manoir. Il y a des traces d'un passé. Plus ou moins lointain. On ne sait pas trop. On sait que du coup, il y avait des recherches qui étaient faites sur un Pokémon qui s'appelle Mew. Et probablement qu'il va donner son clone Mewtwo. Et donc, là, on a un petit peu... Comment dire ? Ce que fait l'historien généralement. Le travail de l'historien, qu'est-ce que c'est ? C'est de trouver les traces du passé. Et ensuite, de les utiliser pour reconstituer. En utilisant la méthode historique. Les reconstituer pour reconstituer l'histoire. Et là, qu'est-ce qu'on a ? Donc, on a un manoir. Une espèce de ruine. Avec des traces écrites, notamment. Qui nous indiquent ce qui était fait. Et donc, nous, en lisant ces traces écrites. Qu'est-ce qu'on est en train de faire ? On est en train un petit peu de faire le travail de l'historien. C'est-à-dire qu'en recoupant les sources qu'on découvre. 5 juillet, il s'est passé ça. 10 juillet, il s'est passé ça. Et bien, on fait le travail de l'historien. Dans le sens où on reconstitue. On essaye de reconstituer le passé. Ce qui s'est passé. Voilà. Et donc, ça m'a fait penser au travail historique. Donc, je vous en parle. C'est intéressant. Je trouve. Donc, d'en parler. Et de ce que ça m'a fait. Et de ce que ça m'a inspiré. De lire les journaux qu'on a trouvés. Les espèces de petits livres. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a un rapport du 6 février. Mew et papa. Ou même un. Le petit a été baptisé Mewtwo. Voilà. Donc, ils ont cloné Mew en Mewtwo. Donc, clairement. Là, j'ai l'impression que c'est... Si on essaye de reconstituer un petit peu le passé. Et de faire comme si on était un historien Pokémon. Qui est à la recherche de traces du passé. On peut imaginer que... D'après nos connaissances. Parce qu'on sait aussi que... C'est la Team Rocket qui avait fait des expériences à ce propos. Et notamment de Giovanni. On peut penser que c'est le... Le manoir de Giovanni. Dans lequel il y a eu des expériences. Les expériences, on sait qu'elles ont mal tourné. Puisque Mewtwo s'échappe. Et que donc... Donc, c'est un ancien manoir de Giovanni. Voilà. Alors, quoi d'autre ? Quoi d'autre à dire sur ce manoir ? Je vais continuer d'essayer de le visiter. Mew. Alors, je ne me souviens plus exactement. Pourquoi il s'appelle Mew ? Alors, il me semble que Mew. Donc, c'est le même terme pour... Même en anglais. Même en japonais, il me semble. En tout cas, ça se prononce à peu près de la même manière. Et ça vient de l'anglais. Mew. Je ne sais pas si ça se prononce comme ça. Mais en gros, pour dire mutant en anglais. Je crois que c'est mutant. Ou quelque chose comme ça. En gros, Mew, c'est la première syllabe de mutation ou de mutant en anglais. Et donc, ça se prononçait Mew. Plus ou moins. C'est comme ça que les prononcent les japonais. Et donc, du coup, ça a donné Mew. Parce que mutant ou mutation, c'est puisque tous les Pokémon étant issus de Mew, on peut imaginer que, du coup, ce sont des mutations qui ont fait que les Pokémon sont apparus. Enfin, c'est quelque chose comme ça. C'est à vérifier. Je le fais de tête. Je le fais de mémoire. Comme je vous dis, ce n'est pas scripté les let's play. Donc, du coup, il me semble que c'est quelque chose comme ça. Et si Mewtwo s'appelle Mewtwo, c'est parce que c'est un Mew. Mais en deuxième exemplaire, du coup, c'est son clone. Donc, tout. C'est le chiffre 2 en anglais. Donc, Mewtwo. Voilà à peu près, donc, pour l'étymologie. Et donc, voilà. Mew qui est le Pokémon originel. C'est de tous les types. Je ne sais pas où il faut aller, là. Est-ce qu'il ne faut pas plutôt retourner là ? R'appuyer sur ce bouton pour réouvrir la porte. Un bouton secret, appuyer dessus, oui. Il ne le ferait pas. Et donc, peut-être qu'en fait, c'est nous qu'on avait fermé la porte. Voilà, tout simplement. C'est nous qu'on avait fermé la porte. On s'était bloqué, en fait. On s'était coincé à cause de ça. Et là ? Mon secret, appuyer dessus, oui. Il ne le ferait pas. Donc, j'ai l'impression que c'est des statues de Mewtwo, ça. Ok, donc, une espèce de scientifique. Mon mentor vivait ici, autrefois. Ok. Alors, combien de temps on en est, là ? On en a 40 minutes. Bon, on fait ce combat. Et ensuite, on va arrêter. On reprendra, donc, pour le prochain épisode, là où on s'en est arrêté. Donc, ici. On reprendra dans le manoir. Et on fera le reste du manoir. Donc là, on n'est plus très loin de la... Oh mince, j'ai utilisé Cruel. Je n'aurais pas dû. Ce n'est pas grave. On n'est plus très loin de la fin du... Pour qu'une version rouge-feu, à mon avis. Puisque, bon, là, on fait ce qu'il y a à faire dans le manoir. Ensuite, on va... Ben, ça va nous embêter, cette paralysie. Ensuite, on va dans... Donc, on fait le manoir. Ensuite, on va à l'arène de Kramoisille. Ensuite, on va à Jadiel pour affronter Giovanni. Ensuite, il n'y aura plus qu'à aller à la Ligue Pokémon. Donc, c'est cool. Je suis bien content. On a bien avancé, là, dans ces derniers épisodes, là. Dans celui-ci, dans les précédents. Depuis qu'en fait, on est allé voir les solutions sur Internet pour voir qu'on avait raté la CS Vol, qu'on avait raté la... Enfin, la bicyclette et tout ça. On a bien, bien avancé. Donc, je suis bien, bien content. Les magnétons, c'est réglé. On n'en parle plus. Voilà. Et ensuite, qu'est-ce qu'il nous reste ? Donc, Dracofeu, 1138 XP. Voltor va être envoyé. Oh, il va passer niveau 64 dans pas longtemps, j'ai l'impression, Dracofeu. On va être bien, bien, bien. Allez, c'est parti. Lance Flamme. J'espère qu'il ne va pas être paralysé. Ok, ça va en sentir plutôt bien. Oui, forcément. On pourra que j'utilise un anti-para sur lui, parce que sinon, ça va être compliqué. Ok. Lance Flamme, c'est parti. Et on n'en parle plus du Voltor, à priori. Il ne devrait y avoir aucun souci pour ça. Voilà. 27 points d'expérience. Voilà, impressionnant. Bah, merci, c'est cool. Donc, on va juste mettre l'anti-para directement et ensuite, on mettra fin à cet épisode. J'espère que vous avez passé un bon moment. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, donc, à vous abonner si vous souhaitez me soutenir. Et puis, n'hésitez pas, donc, à commenter, à réagir. Oui, en commentaire, donc. Et puis, à liker, à partager, à aller voir et donc découvrir les autres vidéos de la chaîne. Voilà. Je vous dis donc, à la prochaine fois. Et puis, d'ici là, donc, portez-vous bien. Alors, attendez, j'utilise juste ça. Une petite potion. Hyper potion. Où est-ce que... Voilà, j'utilise mon hyper potion pour... Comme dernière action de cet épisode. Voilà, Dracofeu sera paré pour la suite. Voilà, donc, encore une fois, j'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous dis à la prochaine fois. C'était le héros de l'histoire. Pour vous servir. Sous-titrage Société Radio-Canada